Moi, je vais aborder un problème très concret que nous avons tous confronté lors de nos voyages, c'est-à-dire les barrières linguistiques. Comment on fait pour se faire comprendre et quels sont les dangers si on n'arrive pas à se faire comprendre ? Et je vais regarder quelques écrits des franciscains et des dominicains du XIIIe et XIVe siècle, parce que ce sont ces deux ordres, bien entendu, qui se lancent dans des missions auprès de juifs, de musulmans, des mongols et d'autres. Dans son essai sur les mœurs, Voltaire décrit comme Al-Kamil, sultan sage et tolérant à l'image de son oncle Saladin, reçut un jour la visite de François d'Assise, qui, imaginant qu'il pourrait facilement le convertir, lui prêcha en italien et proposa d'affronter une épreuve de feu pour le convaincre. Le sultan, dit Voltaire, a acquis un interprète expliquer cette proposition singulière, Henri, et ensuite renvoya François avec bonté, voyant bien qu'il ne pouvait être un homme dangereux. Voltaire n'est pas le premier à se moquer de François et de ses frères pour leur penchant à partir prêcher aux quatre coins du monde sans la moindre préparation linguistique. Dès le XIIIe siècle, de nombreux auteurs franciscains et dominicains déplorent la carence des connaissances linguistiques chez leurs confrères. Ils sont conscients que ce manque nuit gravement à leur mission. On tente de remédier cette situation par la création d'enseignements de langues spécifiques pour les missionnaires, surtout au sein de l'ordre dominicain. Un des fervents partisans de l'apprentissage linguistique fut le franciscain Roger Bacon. Dans son Opus Maius, écrit entre 266 et 68, il disserte longuement sur l'utilité de l'apprentissage des langues. Je cite « Les latins souffrent d'un manque de sagesse à cause de leur ignorance des langues. Le résultat, c'est non seulement qu'ils ne peuvent pas se vanter de leur sagesse, mais de plus qu'ils se montrent sans gloire et qu'ils stagnent dans leur grand manque de sagesse. Parce qu'ils n'y prêtent pas attention, les modernes sont conduits à subir ce dommage avec honte. Ceux dont nos saints docteurs, philosophes et sages, antiques, restèrent indemnes. » Les langues sont notamment nécessaires, dit-il, pour le commerce et pour le voyage, puisque, je cite, « On reçoit des médicaments et tout objet de valeur d'autres nations. » Il continue « Et de là découle un grand dommage pour les latins. Ils sont victimes de nombreuses fraudes, car ils ignorent les langues étrangères et se trouvent obligés de communiquer par interprète. » Il y a rarement assez d'interprètes avec une intelligence adéquate. Il est encore plus rare de trouver des interprètes fidèles. « Pire encore, dit-il, les latins, ignorant les langues, ne peuvent demander justice quand leurs droits sont bafoués. » Il cite en particulier les cas des frères mineurs et prêcheurs vagabondants de par le monde. Cette carence des connaissances linguistiques n'est pas seulement nuisible, il conclut, elle est honteuse. À l'appui, il raconte que lorsque le sultan égyptien envoya une lettre au roi de France, Louis IX, celui-ci ne put trouver personne à Paris pour traduire la lettre de l'arabe. Et, dit-il, le roi était étonné par tant d'ignorance et lui déplut beaucoup découvrir que ses clercs étaient si ignorants. De plus, et c'est le point qui nous intéresse plus directement, la connaissance des langues est nécessaire pour la conversion des infidèles pour laquelle on a davantage besoin d'œuvres de sagesse que d'efforts guerriers. En effet, selon lui, on voit en Prusse et en Terre Sainte que les croisés arrivent à faire, quand les croisés arrivent à faire quelques conquêtes, ils retournent ensuite chez eux et les indigènes restent sur place et se multiplient. Comme il dit ailleurs, la guerre ne fait pas de convertis. Elle tue les infidèles et les envoie aux enfers tout en rendant les survivants encore plus hostiles au christianisme. À ses yeux, les frais des siècles et des croisades et des missions ne sont guère abondants. Il est peu de chrétiens, dit-il. Toute l'étendue du monde est occupée par les incroyants. Il n'y a personne pour leur montrer la vérité. Bacon le reconnaît. Nombreux sont les prédicateurs qui partent convertir des infidèles, bravant les dangers, prêchant avec difficulté en s'aidant d'interprètes et en obtenant quelques conversions. Mais l'on ferait bien davantage s'ils étaient convenablement formés aux langues de leur auditoire et à l'argumentation philosophique. L'ambition de Bacon, c'est de créer une science de la religion, donner des bases rationnelles à la vérité chrétienne et élaborer une manière scientifique de comprendre les différentes religions du monde. Donc, Bacon n'est pas le seul auteur du XIIIe siècle à déplorer cette ignorance linguistique des missionnaires et ses conséquences néfastes, ni à imaginer des solutions possibles. Je peux présenter ici quelques textes franciscains et dominicains qui traitent ce problème. On verra d'abord toute l'insouciance, une ignorance insouciante de la première génération des missionnaires franciscains en Europe et en terre d'islam, puis comment divers missionnaires franciscains et dominicains, à l'instar de Roger Bacon, se heurtent aux carences et incompétences des traducteurs. Ce constat entraîne la fondation d'écoles de langue pour missionnaires, surtout parmi les dominicains du XIIIe et XIVe siècles, et aboutit finalement, lors du concile de Vienne en 1311, à l'établissement de chair de langue orientale dans les principales universités européennes. Donc, d'abord, la première génération franciscaine, ce que j'appelle l'ignorance béate. Il y a diverses chroniques franciscaines qui parlent de ces problèmes linguistiques rencontrés par des frères missionnaires, y compris à l'intérieur de l'Europe. On peut regarder ce qu'ont dit le franciscain aquitain Arnaud de Serrand dans sa chronique de 24 généraux, écrit en 1369, ou autour de 1369, et qui devient un peu l'histoire officielle de l'ordre. Il relate qu'autour de l'an 1217, plusieurs frères vont en Espagne, prêchent et convertissent des hérétiques. Mais ensuite, ils traversent une frontière linguistique qui pose problème. Je cite, « Quand ils arrivèrent au royaume de Portugal, le peuple, voyant qu'ils étaient vêtus d'un habit singulier, qu'ils étaient de langue étrangère, craignant qu'ils ne soient des hérétiques, les reçut mal et ne leur permit en aucune manière d'habiter en son sein. » Donc, pour ses frères italiens, la langue espagnole était assez proche et se faisait entendre, alors que le portugais a posé problème. Cette même chronique raconte comment un gardien d'un monastère bénédictin en Angleterre, quand il voit arriver les frères qui demandent l'hospitalité, les prennent pour les « ioculatores », des « jongleurs », parce qu'ils ont le visage sale, l'habit déchiré, ils sont « alterius lingui », de notre langue. Jordan de Giano, chroniqueur franciscain de la première génération, montre à quel point la carence de connaissances linguistiques fut nuisible pour les frères italiens venus prêcher en Allemagne, en Teutonis, dit-il, où j'avais envie de peine à s'aventurer avec une soixantaine de frères. Je cite, « Ceux-ci, quand ils entrent en Teutonis, et qu'on leur demanda, dans une langue qu'ils ignoraient, s'ils voulaient être logés, s'ils voulaient manger, et ainsi de suite, répondirent « ya ». Et ils furent ainsi bien reçus par tous. Ayant vu que par ce petit mot « ya », ils étaient bien traités, ils estimèrent qu'il fallait répondre « ya » à n'importe quelle question qu'on leur posait. Un jour, comme on leur demanda s'ils étaient hérétiques, ils se venaient pour anéantir la Teutonis comme ils avaient déjà perverti la Lombardie, ils répondirent « ya ». Et furent les uns fouettés, d'autres emprisonnés, d'autres encore, furent mis à nous obligés à danser en spectacle pour amuser les gens. Voyant qu'ils ne pouvaient produire des fruits en Teutonis, les frères rentrèrent en Italie. À cause de cela, la Teutonis a une telle réputation de cruauté auprès des frères qu'aucun d'eux ne veut y aller, sauf par désir de martyr. Donc, ces problèmes de communication en Europe, certes, sont propres premières générations de franciscains qui étaient tous italiens, sinon assisiates. Et peu à peu, ces problèmes vont s'estomper avec l'expansion de l'ordre et le recrutement de frères venant de partout en Europe. Mais ensuite, il y a un problème restant entier au-delà de l'Europe et notamment en Orient. C'est François d'Assise lui-même qui initia la pratique de mission franciscaine auprès des musulmans. Cette mission fait partie intégrante de la vita apostolica, la vie apostolique que les frères mineurs tentent de récréer. On le voit notamment dans le 16e chapitre de la Regula Nambulata, la première règle franciscaine de 1221, où on encourage la mission auprès des Sarazins et d'autres infidèles et on incite les frères à être prêts à affronter la mort pour le Christ. Rien de son chapitre ne parle de la préparation intellectuelle des missionnaires, encore moins d'une quelconque formation linguistique. Les apôtres ont eu besoin de la méthode assimile. « Les frères doivent avoir confiance en Dieu qui mettra dans leur bouche les paroles qu'il faut pour convertir l'infidèle ou, le cas échéant, pour obtenir le martyr. » Donc en 1219, c'est François lui-même qui est dans l'Égypte où nous l'avons vu et rencontra le sultan Ayubid al-Malik al-Kaml, neveu de Saladin. Divers textes du XIIIe siècle, chroniques de croisades et à géographie franciscaine, parlent de cette rencontre, mais aucun ne précise dans quelle langue François a parlé au sultan, ni des interprètes éventuels qui auraient facilité l'échange. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on pose la question de la langue que François aurait utilisée pour parler au sultan. Pour le franciscain Juan de Carraora, le saint aurait prêché au sultan et à sa cour en langue sarrasine, par la grâce divine. Francisco Jesus Maria de San Juan del Puerto, franciscain espagnol missionnaire au Maroc au XVIIIe siècle, pense que François reçut le don des langues. Il lui paraît néanmoins difficile de trancher entre si, par grâce divine, il parlait en arabe, ou si, au contraire, il parlait en italien et que chacun le comprenait comme s'il lui parlait dans sa propre langue. Pour ces auteurs franciscains, la mission du saint fondateur auprès du sultan relève du miraculeux. Elle est une preuve, parmi d'autres, de sa sainteté exceptionnelle. Pas plus que dans la Regula Nambulata, on n'aborde pas le problème de la formation linguistique des missionnaires. C'est à peu près le même scénario dans la plupart des textes agéographiques à propos des martyrs franciscains en terre d'islam au XIIIe et XIVe siècle. En 1220, un an tout juste après le voyage égyptien de François, cinq frères mineurs vont à Séville, entrent dans la mosquée principale et insultent Mahomet et le Coran. Ils sont amenés ensuite à Marrakech, capitale du califat al-Mohad, où, après avoir multiplié les insultes contre l'islam, ils sont mis à mort. Des dizaines d'autres franciscains mourront martyrs de manière similaire au Maghreb et en Orient tout au long du XIIIe et XIVe siècle. Les textes agéographiques qui mettent en scène ces martyrs n'abordent que rarement le problème de la langue. L'histoire des martyrs de Celta, en octobre 1227, est très proche de l'épisode de Marrakech. Frères Daniel et ses compagnons partent d'abord pour l'Espagne. À Tarragone, ils embarquent à destination de Celta, où ils séjournent dans un quartier de marchands chrétiens hors de la ville. Après une nuit de jeûne et de prière, ils pénètrent furtivement dans la ville et se mettent à prêcher au milieu de la population. Bien que les textes ne précisent pas dans quelle langue ils ont prêché, ils ont réussi à se faire comprendre. C'est du moins ce qu'on laisse entendre la réaction de leur auditoire musulman qui les insulte, les frappe, les ligote et les jette en prison. Ils sont conduits devant le roi qui se précurerait le service d'un traducteur. Ils fustigent Mahomet et sa loi et invitent le roi à se convertir. Ce dernier le revoit dans le juge, le Kadhi, qui le condamne à mort. Ces franciscains méritent à peine qu'on les appelle missionnaires. Ils cherchent activement à pousser les autorités musulmanes à les mettre à mort, non pas à leur prêcher l'évangile. Ils arrivent à communiquer, éventuellement par interprète interposé, leur hostilité aux prophètes et aux Corans, hostilité que leur vaut la mort qu'ils cherchent si ardemment et qu'ils peuvent atteindre sans la moindre formation linguistique. Même quand ils souhaitent vraiment se faire comprendre, sans l'encommune, de nombreux frères se trouvent obligés de se taire. Ainsi, le sultan de Homs, qui en 1245 aurait été prêt à organiser une dispute théologique entre ses oulamas et les frères dominicains, dut y renoncer. Ces derniers ne savaient pas suffisamment l'arabe. Quelques années plus tôt, en 1237, le prieur dominicain de Jérusalem dispute avec le patriarche jacobite, mais celui lance au frère « Tu ne sais pas assez bien l'arabe ». Donc, ça nous mène à mon deuxième sujet, deuxième partie, « Traduttore, traduttore », comme disent les Italiens. Le traducteur est un traître. Donc, les dangers de l'interprète. Les chrétiens du Moyen-Âge, dans leur débat théologique et leur mission, éprouvent amèrement la vérité de cet adage italien. Les interprètes sont parfois traités avec malveillance. Lors d'un synode qui condamna les jacobites, un certain Pierre, servé d'interprète, aurait déformé de manière volontaire les propos du patriarche jacobite pour assurer sa condamnation. Roger Bacon, encore lui, le dit, « Il y a rarement assez d'interprètes avec une intelligence adéquate. Il est encore plus rare de trouver des interprètes fidèles. » Le plus souvent, les interprètes trahissent par méconnaissance ou mégarde. Les missionnaires franciscains et les dominicains s'en plaignent souvent. C'est le cas de Guillaume de Roubruck, qui se rendit auprès du grand camp mongol-munche en 253 à 255. Guillaume et les autres missionnaires franciscains en terre mongole ne briguaient pas la palme de martyrs, mais cherchaient à convertir divers souverains mongols au christianisme, non pas en insultant leur tradition religieuse, mais en engageant les débats avec les adeptes de religion rivale. À plusieurs reprises dans son texte, l'itinéraire, Guillaume s'exaspère de ne pouvoir s'exprimer en mongol et cela montre du peu de fiabilité et de la paresse de ses interprètes, notamment d'un dénommé homo dei, qui était, je cite, « sans aucune intelligence et sans aucune élégance », « ce qui rendait difficile, voire impossible, l'exposition du symbole de notre foi », dit-il. Quand Guillaume veut prêcher au tartare, son interprète proteste, « vous ne me ferez pas prêcher parce que je ne sais pas comment dire de tels mots ». Dès qu'il commence à comprendre un peu la langue mongole, Guillaume se rend compte, en effet, que la traduction de homo dei était tout so fidèle qu'il disait un peu ce qui lui passait par la tête. Le frère préfère finalement se taire. Une autre fois, une discussion théologique avec les bouddhistes tourne court car mon interprète, fatigué, incapable de traduire mes paroles, me fit taire. À une autre occasion, l'interprète est ivre. Certes, Guillaume trouve plus tard un interprète plus compétent. Il y avait parmi les mongoles un orfèvre parisien dont le fils, bilingue, s'avérait un traducteur bien plus capable qu'un mot dei. Certains Dominicains font état du même problème. Ricordo da Monte di Croce, frère Florentin qui partit d'Italie en 288 et allait jusqu'à Bagdad pour essayer de convertir les Sarazins, apprit à se méfier des interprètes. Ce fut vraisemblablement peu après son retour à Florence, vers 1300, qu'il écrit son livre « Liber ad nationis orientalis » sorte de guide pour les missionnaires auprès des historiens, des jacobites, juifs et mongols. À la fin de ce texte, il insère six règles de base. Donc, la première règle est ce qu'il ne faut pas prêcher la foi ou discuter avec les étrangers par interprète. Bien que ceux-ci connaissent d'ordinaire suffisamment les langues pour les achats, dit-il, les ventes et les commerces de la vie, ils ne savent pas les choses de la foi et ne peuvent les exprimer par les paroles propres et douanes. Ils ont honte de dire « je ne comprends pas » ou « je ne sais pas le dire » et ainsi pervertissent les mots et disent une chose pour une autre. Ils ignorent ce qui est nature, hypostase, personne, forme, matière et beaucoup d'expressions simples comme accident, substance, accidentellement, substantiellement, dimensionnellement et d'autres expressions similaires. Ils connaissent encore moins les formules. Par exemple, ils ne savent pas dire « le père est une autre personne que le fils, non pas une autre chose » et d'autres expressions de ce genre. Il faut que les religieux sachent bien les langues. J'ai dû moi-même, chez les Arabes, non seulement apprendre la langue, mais encore la dialectique. Donc, il est catégorique, il faut que les missionnaires apprennent les langues. Donc, on va voir maintenant que c'est justement le projet d'enseignement linguistique qui va être mis en place, de certaine manière d'abord babussiante, par les Dominicains. Donc, en 1236, le chapitre général de l'Ordre recommande l'étude des langues non-occidentales dans les provinces limitrophes des pays soumis aux infidèles. L'année suivante, 1337, frère Philippe, provincial dominicain de Syrie, écrit au pape Grégoire IX que les frères de la province se sont mis à l'étude des langues et peuvent désormais prêcher en arabe. Mais le grand promoteur dominicain de la mission auprès des musulmans était Ramon de Peñafort, ministère général de l'Ordre entre 238 et 240, puis conseiller au roi d'Aragon, Jacques Ier. Il convainquit le roi d'instaurer l'Inquisition en Aragon et d'épauler les activités de son équipe de missionnaires. C'est sans doute à son initiative que le chapitre provincial de l'Ordre décide en 1250 d'envoyer huit frères catalans, qui sont tous nommés, dans un studium arabicum. L'un des frères, à nom de guardia, est désigné comme prélat du studium. Le texte donne l'impression d'une fondation plutôt que d'envoyer les frères dans une institution déjà existante. Il y a d'autres documents au XIIIe siècle qui parlent de studia, d'écoles, d'arabes. Parfois, on parle d'une école des frères dominicains à Tunis ou à différentes villes en Espagne, à Barcelone ou à Murcie. Donc, le plus prolifique de ces disciples missionnaires de Ramon de Peñafort fut Ramon Marty qui faisait partie de huit frères envoyés à Tunis en 1250. Dans ses œuvres polémiques, ce frère Ramon Marty montre qu'il a non seulement appris l'arabe et l'hébreu, mais qu'il avait également étudié le Talmud, le Coran et les ouvrages des philosophes arabes tels Ar-Razali, Ibn Sina, Ar-Razi et d'autres. Il a produit une diptyque pour l'évangélisation des musulmans, des Sept Mahometti et l'Explanatio Symboli Apostolorum, dans laquelle il essaie d'abord de refuter l'islam et ensuite de prouver la vérité du christianisme à des lecteurs musulmans en s'appuyant en autres sur ces lectures de Coran. S'il ne dit rien dans ses textes ni sur sa formation linguistique ni plus généralement sur celle des frères missionnaires, un lexique du XIIIe siècle nourrit livre un témoignage intéressant. Un manuscrit, maintenant, dans la Bibliothèque Ricardiana de Florence, comporte d'abord un dictionnaire arabe-latin de 109 folios, de droite à gauche. Les mots arabes sont disposés par ordre alphabétique, dans l'ordre des mots, non pas l'ordre des racines trilitérales comme des dictionnaires arabes modernes, avec, donc, au-dessus de la ligne, leurs équivalents latins. La deuxième partie du manuscrit est un dictionnaire, cette fois-ci, latin-arabe, de 179 folios. Les mots latins sont écrits dans l'image extérieure par ordre alphabétique, deux colonnes au milieu dans des équivalents arabes, souvent plusieurs équivalents pour un seul mot latin. Dans les deux parties, les mots arabes sont tous clairement vocalisés, montrant qu'il s'agit d'un outil, surtout pour celui dont l'arabe n'est pas la première langue. Le manuscrit est copié vraisemblablement au XIIIe siècle. La main maghrébine de texte arabe correspond à cette période, aussi bien que la main latine. Dans le texte latin, on trouve des traces de vocables romans, surtout catalans. Entre les deux parties, il y a quelques pages blanches sur lesquelles on trouve, dans une main plus tardive, la déclinaison d'une morphade, denarius, et la conjugation du verbe kataba. C'est dans ces pages intermédiaires qu'on trouve aussi un curieux petit texte en arabe. Après une invocation du nom de Dieu, les chrétiens déclarent qu'ils rejettent le Coran de Mahomet, entament avec un musulman un débat à propos de la langue du texte sacré musulman, qui, reconnaît les chrétiens, est écrite dans une langue pure, lisan farsi, arabi moubine, un arabe clair. Le musulman affirme que la qualité de la langue du Coran est preuve de son origine divine. Les chrétiens répliquent que l'éligence ne relève pas du miracle, de plus, dit-il, Mahomet ne peut être prophète, car un prophète prévoit le futur, alors que Mahomet reconnaît lui-même dans le Coran, « J'ignore ce qui serait fait de moi comme de vous. » Mais le musulman s'adresse nominalement à son interlocuteur, « Oh, celui dont le nom est Ramon et le patron nom Martin, est retorque avec le fameux défi que Mahomet avait lancé en Mécroix selon le Coran, si vous doutez du Coran, produisez une seule surate de la qualité de celle des textes sacrés. » Ensuite, il proclame, « Louange et grâce à Dieu, Amen, Amen, Amen. » Ainsi, le musulman a le dernier mot dans ce bref dialogue avec Ramon Martin, fait difficilement explicable, si nous supposons, comme d'autres, que le frère catalan est l'auteur du dialogue et du lexique. Cela dit, ce petit dialogue montre bien que le manuscrit circulait en milieu missionnaire pour lequel était vraisemblablement conçu. Le contenu du lexique le confirme. Les premiers termes sur la lettre S sont «sabitisare, sabbatum, sacerdos, sacrificare, sacrificium. » Au « i », on trouve les noms bibliques « iob, johannes, jonas, josep. » Au « ix, christianitas, christiani, christicola, christus. » On pourrait multiplier les exemples. Nous avons vu, comme on ricordait le Monte Croce, dans toute une liste de termes théologiques, clés que les interprètes ne savent pas traduire. Un certain nombre de ces termes se trouvent dans ce lexique. On trouve « accidents, accidentalia, substantia. » On donne trois définitions pour « personne » et huit pour « natura ». Le lexique est clairement fait pour être utilisé par des missionnaires, non pas des commerçants ou des diplomates. Tout indique que ce texte a été produit dans les milieux missionnaires du Dominicien-Catelain, autour de Ramon Mati et Ramon de Peignefort, peut-être même dans l'un des studios linguistiques, comme ceux de Tunis ou de Morsia. Le dialogue qui nomme Mati est un indice clé, mais ambigu. Si l'auteur est Ramon ou un de ses disciples, pourquoi aurait-il laissé l'intercuteur musulman à avoir le dernier mot, plus qu'au déclore, sur une réfutation par Ramon lui-même ? Faut-il supposer que ce fût un musulman qui écrivait ce dialogue dans les pages blanches entre les deux parties du lexique ? Reste une autre possibilité. L'auteur du dialogue et éventuellement du lexique serait un missionnaire chrétien avec une bonne connaissance de l'arabe, très influencé par la politique missionnaire dominicaine, mais très critique de Mati. Cette description correspond à une personne, le catalan Ramon Lull. Et là, j'entame la dernière partie, il me reste combien de... Reste sept minutes. C'est parfait. Donc, Ramon Lull critiqua, en effet, la stratégie missionnaire de Dominicain en cinq occasions différentes. Au fil de ses écrits, il évoque la mission de Ramon Marti auprès du sultan de Tunis comme un échec sans mentionner nommément le Dominicain. Selon le récite de Lull, Marti se rendit à Tunis et prouva logiquement au roi que la religion de Mahomet était fausse et qu'il fallait l'abandonner. Mais il n'arrivait pas à prouver la vérité du christianisme. Donc, Lull, en son rentré dans tous les détails, propose une autre stratégie, une approche personnelle, fusion idiosyncrasique de rationalisme et minucide dominicain d'un côté et de mystique et de pathos franciscain de l'autre. Donc, tout comme son dénoncier dominicain, par contre, Lull accorde une place de choix à la formation linguistique dans sa stratégie de mission auprès des musulmans. comme du reste auprès des juifs ou des mongols et chrétiens orientaux. Dans sa Vita Coetana, que le vieux Lull aurait dicté à ses amis parisiens en 1311, il décrit comment, jeune, il voulait, entre autres, donc il voulait faire la mission auprès des juifs musulmans et autres infidèles et il voulait fonder une série de monastères où les missionnaires seraient formés à la fois en théologie, en argumentation et notamment en langue pour qu'ils puissent ensuite partir dans la zone linguistique spécifique pour convertir les infidèles. Et on sait que Lull faisait carrément du lobbying auprès de Rome pour que ces idées soient adoptées par le concile de Vienne qui fut convoqué par le pape Clément V en 1311. Et c'est ce concile de Vienne qui va décréter l'ouverture de chair en langue hébraïque et arabe dans quatre grandes universités européennes Paris, Oxford, Bologne et Salamanque. Donc, au cours d'un peu moins d'un siècle, nous sommes passés l'enthousiasme naïf des frères franciscains qui, aux nouveaux apôtres comptant sur l'inspiration divine, non-cours de formation linguistique, aux projets concrets rencontrés par des missionnaires mondiants qui ne peuvent pas communiquer ni recruter des interprètes compétents, aux projets ambitieux de formation linguistique qui aboutissent à la fondation de chères universités de langue orientale. Certes, en 1311, peu de personnes partagent la passion et l'optimisme de Vieux-Ramand Lull. Les missions mondiantes auprès des Juifs et des musulmans ont été un échec. Peu de frères au XIVe ou au XVe siècle prétendront pouvoir donner des réfutations rationnelles des religions rivales. Bon, pour conclure, on peut interpréter les appels à des meilleures formations linguistiques de deux manières. D'abord, bien entendu, c'est un projet ardemment souhaité pour permettre aux frères missionnaires de mieux communiquer avec leur auditoire. Mais, dans certains cas, ce sont d'autant d'excuses à l'échec des mouvements missionnaires. Si on ne réussit pas à prouver aux infidèles la supériorité du christianisme, ce sont les seules barrières linguistiques qui empêcheraient les frères de faire comprendre la vérité chrétienne aux musulmans, mongols et à bien d'autres. Ce n'était pas parce que les preuves nécessaires étaient inexistantes. Au même moment, les frères franciscains et les dominicains donnent d'autres explications à leurs échecs missionnaires et concluent que les infidèles, surtout les juifs aveugles et les sarrasins têtus, étaient irrationnels, donc imperméables au message rationnel du christianisme. Voilà le message que les missionnaires frustraient ramènent en Europe. Merci. Merci.